Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de voyage surprise alors par rapport à la semaine dernière où notre petite jessie s'est fait piquer par une bébête j'ai décidé de pallier à son mal c'est à dire que tout simplement on a droit à un objet par jour et bien l'objet que je lui aurais acheté aujourd'hui se trouve se trouve par là excusez moi il est là voilà et ça c'est l'antidote normalement de son mal on va dire qu'elle a essayé de bouffer des plantes et qu'elle a réussi à se guérir parce que bon j'ai pas demandé d'infos auprès de foufis parce que je mets quand même j'en ai parlé ce forum je me suis dit ouais mais en même temps c'est un peu pas juste parce que ça veut dire que c'est un game over si on prend sur le camp 2 c'est à dire qu'un jour ou l'autre on va se faire piquer par une abeille que ce soit jessie ou le son fils ou même c'est des enfants encore derrière c'est à dire et c'est dommage de perdre parce que on a ce trait là et c'est un peu un game over rassuré donc du coup ben je me suis dit allez tant pis moi je je triche pas parce que j'achète un objet mais voilà et puis le petit grec ben il s'amuse dans la ah voilà il a été relook et 1 et il s'amuse bien à faire alors encore le crabe j'ai toujours peur ce soit une égale comme d'habitude mon match et 6 fait 6 heures du matin ouais comme par hasard il ya le truc qui progresse tu vas te lever tu vas me prendre ça j'espère vraiment que ça va fonctionner et puis ton fils il pourra aller dormir aussi parce que là il commence à être fatigué pour l'instant on a qu'un lit pour deux donc on fait ce qu'on peut je t'en prie ma belle je t'en prie fonctionne alors qu'est ce qu'il s'est passé elle est guérie alléluia mais non mais sérieux ça va pas recommencer c'est vraiment pas juste là je vous jure si elle se refait piquer et que c'est encore l'angoisse ça va m'énerver tu vas refaire un festin de poisson s'il te plaît ah non parce que bon ça veut dire que tous les jours on va se faire piquer ça va pas le faire un jour dit tout de suite moi tu vas venir aussi t'occuper de tes plantes si tu veux bien ah bah non tu es trop mal à l'aise ok super ouais tu peux vraiment rien faire quoi je te jure ne retombe pas malade parce que ça va vraiment me saouler mais comme tu t'imagines pas beaucoup en fait parce que j'en ai marre tu vois tu as déjà failli crever une fois on va pas le faire ça tous les deux jours parce que là les abeilles quand c'est vraiment mon kiki nez on va dire voilà elle regarde les trucs et ça va mieux tu vas pouvoir faire des recherches oui et non tu vas voir t'occuper de ton jardin surtout pulvériser de l'insecticide désherber et surtout on va un peu pas encore récolter c'est pas encore bon bon bah écoute tu peux toujours faire tout ça améliorer ton petit jardinage et ton petit jardin en croisant les doigts que les abeilles ne t'auront pas encore bouffé tu aurais fait du mal parce que là ça suffit bon le repas est prêt on n'a pas encore trop avancé mais presque niveau 6 du jardinage et ça c'est cool et le petit ben il va il va se lever aussi pour manger voilà tout le monde mange le poisson médiocre mais c'est plus c'est mieux que rien voilà bon elle s'est pas fait empoisonner donc c'est une très bonne chose ah ça c'est au moins ça te fait greg tu peux te lever s'il te plaît voilà tu manges et après tu te souviens tu es bien réveillé finalement le lit un lit pour personne c'est pas mal pour l'instant on s'en sort bien par contre vous allez peut-être discuter un petit peu quoi comment ça c'est pas bon et ça va bien oui tu vas te renseigner sur l'école même s'il n'ira pas à l'école il a besoin de social vous avez besoin de social et bah ouais discuter et puis c'est très bien et une petite sculpture de sade ensemble c'est pas mal aussi on a comme c'est mignon ils font de la construction sans c'est trop chou ça c'est adorable tiens tiens nous avons une petite sirène ici vient mon petit greg vient dire bonjour à la petite sirène voilà tu vas lui donner la journée tu vas être sympathique hein peut-être ta future femme je crois que sur les sirène et triton du jeu j'en ai croisé que j'ai croisé tout le monde mais il ya qu'une seule fille que je n'ai pas vu donc c'est assez rigolo et puis tu vas faire connaissance tu discutes tu vas te plaindre de tes parents t'as pas de père et t'as une mère qui fait tout pour toi non mais tu vas pas te plaindre de tes parents tiens tu peux faire peur tu peux les courir après c'est pour être rigolo voilà il fait connaissance avec peut-être sa future femme et après tu mettra pêcher pour comme ta mère comme ça on avancera aussi dans les compétences au grec vient d'attraper les doigts de sulani c'est bien maman et fils qui se pêche c'est tout ce qui est bien pour manger des bons repas aux poissons après fin remarque c'est vrai que lui il n'aime pas être qu'aux poissons j'avais zappé dis donc voilà c'est un enfant de l'océan donc il n'est pas content puis doit pas être content de pêcher non plus si prise fraîche allez content de manger un truc frais mais il n'est pas content parce que comme c'est un enfant de l'océan voilà ok c'est tout à fait normal tout ça tu vas respirer un coup profondément à des tout petits papillons qui s'apparaissent oh c'est son chiant ces oiseaux là un vas-y fait les fuir commence à bien faire et tu vas repêcher un petit peu à léan il ya même pas dix neuf vingt et une heure on a le temps a commencé à tuer par contre voir le petit lui se plaint pas ah enfin si amis poissons blessés ok ouais écoute va rentre au bercail au camp tu feras ta life si tu veux tu vas dormir tout ça fin pendant que jesse et c'est de d'aller mieux dans la pêche j'ai même pas fait attention on est quand même niveau 5 on arrive sur le niveau 6 c'est un peu plus compliqué à la pêche mais avec son très délicat elle s'arrête très souvent parce que ça la dégoûte voilà donc un petit peu relou mais ça va ah non ça y est le retour du monstre ou non mais c'est pas grave ta mère elle s'en fout tu vas te manger des noix de coco voilà t'es content et il m'avait fait la pêche et pas mal de poissons il ya pas mal de trucs tu vas manger une racine de kava et puis tiens tu vas aller prendre une petite douche pendant que tu te calmeras si tu veux tu peux dormir dans ton lit de bambin mais bon c'est à vraiment peur du monstre sous le lit il y avait longtemps qu'il n'a pas cassé les pieds celui là quel enfer ce truc mais sinon tu pourras juste faire une sieste ce sera déjà bien oula c'est bon niveau 6 atteint jardinage dis moi ça j'ai si parce que si c'est le cas on peut débloquer pas mal de choses donc pas mal de choses oui niveau 6 en jardinage c'est à dire que maintenant niveau 6 en jardinage pas de bêtises j'ai le droit au chevalet et au maquillage donc on pourra acheter un chevalet pour faire de la peinture mais bon ce sera pas forcément tout de suite pour l'achat du jour je vous rappelle qu'il ya toujours qu'un seul lit par personne pour deux personnes moi je pense qu'elle va faire une sieste voilà dans le super buisson et je pense qu'on va acheter un lit parce que voilà et lui il glande sur son lit comme ça ok ah bah oui elle montre donc ouais on va aller acheter un lit tout de suite en objet du jour j'ai donc sélectionné ce lit il est très très beau il a une énergie 8 puisque comme elle a atteint le niveau 6 de bricolage elle peut se permettre de d'avoir un lit d'une énergie 8 j'ai pris un lit double parce que je vais les faire dormir à dos dedans et au revoir le monstre et j'ai fait le plus naturel possible ce que je n'ai pas encore débloqué toutes les couleurs donc bah le lit du jour enfin l'objet du jour ce sera ça j'ai misé remiser les deux lits bambins et solo ici c'est à dire que je ne les jette pas je les garde puisqu'ils vont resservir plus tard donc pour l'instant on les met de côté je les mets pas dans l'inventaire mais voilà je les mets ici c'est comme si et j'ai construit donc cinq murs comme les cinq murs autorisés par jour donc j'espère que ça vous plaira et j'ai changé un petit peu les toits voilà j'ai mis un petit truc comme ça bon c'est pas terrible c'est un peu moche pour l'instant les toits j'aime pas du tout ce que ça fait ici mais bon pour l'instant on va dire ça fonctionne comme ça et on verra plus tard j'aurais bien mis une colonne mais bon tant pis c'est trop tard ah ah bah voilà maintenant ça a son tour de se faire attaquer en espérant que il ne meurt pas non plus parce que sinon ce serait vraiment pas cool pour m'expliquer pourquoi dans la nature la racine de tarot elle est elle pousse et les récultables récoltables mais pas sur mon terrain hein ça commence à bien faire mais bon c'est comme ça et après tu vas choper c'est où où est ce que je suis alors c'est ici l'ananas ici s'il te plaît et après on pourra préparer un festin avec des légumes et ce sera et le petit sera content parce que ça et mangera pas de poisson pour une fois youpi c'est pas très la joie pour vous de l'un ça commence à bien faire aussi vous n'êtes pas content bébé sur une superbe île non je sais le confort est quand même rudimentaire mais bon commence à y avoir un bon lit une douche tout ça ça commence à aller 1 oh ils deviennent meilleurs amis comme c'est mignon en même temps c'est un peu logique mais voilà ça fait plaisir tu vas te plaindre de ses de tes problèmes ma petite jesse ton fils est une bonne une bonne une bonne oreille on va dire surtout et après vous pourrez manger des légumes allez douze minutes ça va être bon tout ça vous allez vous régaler et fini les sales têtes je ne veux plus voir de tête malheureuse j'avais un peu de bricolage objectif au moins le niveau 7 voilà pour avancer parce que je vous rappelle qu'il faut le niveau 10 et au niveau 10 du bricolage on pourra débloquer les wc et le frigo ce sera pas mal ça évitera de gâcher beaucoup de bouffe donc pour essayer d'y arriver rapidement ce serait cool quoi enfin le plus rapidement possible du moins ça c'est super cool parce que le petit peut aussi nettoyer les trucs dans l'eau et tout et sur la plage donc bah il va le faire et tant que j'y suis est ce que tu peux tu peux pas appeler un dauphin parce qu'on doit être amis avec deux dauphins oui oui je sais pas est ce que tu peux venir ici c'était jeune tu es vigoureux est ce que tu vas savoir nager jusqu'ici mon petit et là non non tu peux pas appeler dauphin ici c'est peut-être je sais pas je ne sais point ce que vont les dauphins j'ai pas encore exploité cette hypothèse ou alors il faut aller vachement plus loin ou pour plus profond j'ai ces points en tout cas je sens que j'avais pu trouver des dauphins ici moi donc en tout cas le petit il a fait son travail de petit citoyen il a fait fuir les oiseaux où il faut les faire revenir tu vas effrayer et tu vas effrayer parce que là ils sont chiants ces oiseaux et jesse elle continue à bricoler oh ah bah c'est cool on va arriver au niveau 7 ça c'est super vas-y ma belle oui niveau 7 bricolage et ça c'est une bonne nouvelle j'ai encore cette espèce de de mer fluorescente et tout ici je sais vraiment pas quoi c'est à quoi c'est dû alors je sais pas j'ai fait envoyer le petit nage et là je pense pas que ça ça change quoi que ce soit mais bon voilà il peut nager temps c'est au moins ça une nouvelle journée commence pour nos petits naufragés tchocibou voilà maintenant que le câlin est fait tu vas t'occuper de ton petit jardin tu vas tout arrosé ouais on va améliorer nos skis ils ont fait ce qu'ils ont à non mais sérieux bas remarqué il a le sourire il est content à ça un enfant d'océan pas de la jungle bon j'espère qu'il va pas mon dieu se faire mourir aussi ce que ce serait dommage bon oui sinon jesse elle arrose ses plantes elle s'en occupe c'est bien ma belle mais bon je suis pas sûr que ça pousse tout ça tout cas on essaye de faire de prendre au mieux ce que tu peux greffer quelque chose ah oui alors ça c'est ananas et ça c'est racine de câble ah oui bon bah non en fait du coup pas du tout et c'est cool même petit peut prendre sa douche sous la cascade de temps en temps ce que bon là la douche qui à la maison n'est pas terrible ils sont pas en kiff mais non 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 tu fais quoi là non 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 tu fais et au tu as faim je suis d'accord mais tu vas me faire un festin ah bah écoute ananas on va faire ça du coup ce jour appelle que pour les barbecues faut faire à manger que ce qu'est ce qu'on a dans le dans l'inventaire c'est à dire que là elle a commencé à faire une saucisse ben c'est pas possible parce que les saucisses on les a pas ya plat ça c'est cool tiens toi tu par contre tu vas te prendre une petite douche là et puis tu vas te remettre un peu à travailler un ma cocotte parce que bon c'est pas tout mais faut améliorer tes skills et lui eh ben il est toujours sous la douche très bien et mais c'est vrai tiens est ce que tu peux trouver des jouets dans l'air dans les poubelles tu as trouvé ah et ben c'est super il a trouvé un robot enfin non il a trouvé un lama un jouet qui parle ah bah voilà un bon c'est pas l'objet du jour puisqu'il l'a trouvé un c'est comme si on avait trouvé un truc dans les déchets donc c'est bien ah il ya déjà fouillé une poubelle écoute si bien tu n'es pas trop trop sale on va rentrer à la maison que je pense que le plat il va bientôt se préparer donc tu peux venir et puis on y arrivera allez le repas est servi du porc à le a médiocre ok super ça fait toujours plaisir elle toujours a fait à manger mais elle s'est toujours à manger du caca et là le pauvre gamin depuis toujours il a mangé que des trucs de merde mais elle est pas un peu sale cette truc à oui va tirer à nettoyer après alors du coup mais la blague il a retrouvé un jouet encore sur la danse dans le sable c'est génial mon petit c'est bien tu vas te faire un coffre à jouer grâce aux déchets des autres c'est parfait alors ça prend du bon temps de jessy ou large des côtes là beau peut toujours pas appeler de dauphin c'est pas à quel endroit elle peut en appeler ou pas tout cas ici elle peut pas mais bon et un peu toute seule perdue au milieu ça fait un peu peur mais bon j'essaye avec le petit quand il sera à tout pour l'instant on y est pas encore quoi tu pourras aller là après retourner sur la terre ferme je voudrais pas que tu te noies hein ce serait dommage pour l'objet du jour j'ai donc sélectionné cette ce superbe chevalet et j'ai rajouté cinq murs ici pour le bout de voilà le pont de mur qu'on avait l'espèce de pièce qu'on a rajouté qu'il faudra ensuite évidemment fermer pour l'instant claque attendez hop on va faire ça comme ça ça elle va être fermée comme ça avec quatre murs et c'est pas mal j'ai envie de dire et puis il faudra bien sûr qu'un jour je change que je pense à fermer cette chambre là et la salle de bain bruit pour longtemps bon ils y arrivent sans pourquoi pas après tout allez ça faisait longtemps encore les abeilles cette fois c'est pour le petit mon pauvre petit chat va tirer aux toilettes après je les saletés c'est bestial je vous raconte pas je n'ai plus de mots 1 bon ça a l'air d'aller de 6 oui je sais bah oui je sais les abeilles c'est chiant je sais très bien et puis vu qu'il a commencé à pleuvoir il faut plus c'est bien tu pourras aller au faire un petit pipi le petit il sait pas trop quoi faire pour l'instant et après tu feras s'occupera de ton petit jardin d'accord ananas ça pousse qu'en été et printemps mais on est en automne donc c'est sûr qu'on n'aura jamais de fruits et par contre ici à des fruits c'est ça le délire ouais c'est complètement pas logique cette histoire mais tout va bien allez jesse se lance dans la peinture attention aux dégâts je vous rappelle si vous n'avez pas lu les règles en tout cas je vous l'informe que normalement le but aussi du défi c'est d'avoir un moment donné huit toiles dans la maison toile de fête par jesse des toiles par contre pas n'importe lesquelles des toiles qui représente et bien la mère donc il va falloir développer ses compétences pour qu'elle puisse faire des photos de référence et après on se baladera sur l'île en faisant des jolies petites et bien illustrations de ce qu'elle voit autour d'elle pourquoi pas d'accord vous parlez à travers la toile si c'est très logique on en parle que lui il arrive à se faire des bains courts mais des bains quand même alors qu'il n'y a pas la possibilité d'en faire d'accord on est d'accord on a de la chance oh quelle magnifique toile tu vas pouvoir du coup la revendre aussi ma petite vous avez encore un peu faim vous allez manger non mais oui c'est bien mais il faut manger avant que ce soit plus bon ici sinon c'est très dommage de rater tout ça et voilà tout ça non mais si c'est très bon jesse fais pas ta ta difficile après tir à prendre une douche en objet du jour j'ai donc choisi de prendre une table que notre petite jesse a créé et ah bah oui ah bah oui mais j'ai mis la porte en même temps j'ai fermé la donc en fait non si je dis bien si je dis pas de bêtises et bien il y aura pas de porte il y aura pas de table c'est une porte qui ferme la salle d'eau et cette pièce là est aussi fermée puisque j'ai fait les cinq murs du jour et voilà on arrive déjà sur quelque chose d'un peu plus correct et je vais faire le sol aussi puisque le sol doit être en bois ou en terre enfin bon là on va me faire en bois ce sera plus logique un petit bois tout simple pourquoi il veut pas ici je ne sais pas je suis là ou un poids de sous la nuit voilà un petit bois de sous la nuit c'est aussi super je vais du coup ben commencer à meubler un peu là voilà on va dire que on n'a pas encore fini mais c'est vrai qu'avec le barbecue en plein milieu on peut pas trop faire mais voilà ça commence à voir un peu une allure de maison on va dire que jesse est très très forte et qu'elle a commencé à vraiment faire quelque chose de très bien pour bien elle et son fils elle la petite demoiselle de ville de la ville qui a réussi à construire une maison de ses propres mains bravo jesse et c'est un niveau 3 de peinture pour la petite jesse brava le ma belle ce que tu viens faire toi mais écoute toi qu'est ce que tu pourrais faire tu vas chercher des objets tiens tu vas chercher des coquillages un petit peu ça va t'occuper oh mais ça y est je peux prendre une photo de référence maintenant ça c'est cool du coup tu vas le mettre dans ton inventaire et on va peut-être commencer là c'est près dans combien de temps 41 minutes ouais mais tu vas venir ici quand même voilà on va venir voir si ça fonctionne tu as ton truc où est-il il est là pourquoi on peut pas le mettre un jour dix mois placé dans le monde ah bah si et bien de coûte tu vas faire une photo ne devrait faire appartient une photo de référence sensime plus la vraie fois que je fais ça à l'extérieur c'est quoi pourquoi il avait sa bouche j'ai pas tout compris mais vous a regardé c'est très bien ça c'est très très bien c'est un peu flou mais elle va peindre elle va peindre ça voilà et ce sera une première toile pour remettre dans notre petite maison mais quelle magnifique toile tu peux l'encadrer et tu la mets et bien dans l'inventaire c'est d'une qualité assez médiocre mais pour ça tu vas le remettre dans l'inventaire aussi et eux tu vas les effrayer ils commencent à me casser les pieds tout le temps là voilà barrez vous bon con de mime quelle magnifique sculpture tu nous as fait ah oui c'est un nain dans une gueule de requin c'est absolument génial c'est trop drôle et donc elle retourne au lit voilà une nouvelle journée va commencer cette fois ci c'est la bonne l'objet du jour est donc une table que notre petite jessie nationale nous a fait et j'ai rajouté cinq murs comme vous pouvez le voir ici comme toujours les cinq murs du jour voilà ah ça commence à ressembler un truc je pense que la prochaine étape ce sera de virer le feu de l'intérieur de la maison pour le mettre dehors et puis ben fermé et on aura une grande maison je pense qu'il faudra juste attendre de meubler pour l'instant allez c'est l'heure de manger les petits là voilà sur la table tout à fait les enfants mais je trouve ça cool d'avoir le feu en plein milieu de la maison je trouve ça bien agréable le contraire mais bon à les conventions disent qu'il faut pas l'avoir intérieur c'est vrai qu'elle pourrait tout cramer ce serait dommage autant d'années de dur labeur pour après tout cramer en cinq minutes serait vraiment très bête le retour du dîner à la noix de coco l'indispensable pour ne pas mourir de faim qu'est ce que oui tu veux tu auras pas de musique un idée de oui t'inquiète pas si tu n'auras pas tout ça à tu te sens un peu seul mon bichon je suis désolé si tu pourrais parler avec je vais dire avec un poisson mort mais ça va pas le faire et tu peux jouer avec ça je sais pas peut-être que ce sera du bien pendant que maman essaie de se débarrasser de sa crasse qu'elle a sur elle difficilement mais voilà on va faire ce qu'on peut alors au niveau des compétences de jesse on est toujours au 7 bricolage on est en fitness 3 jardinage 6 peinture 3 et pêche 5 presque 6 c'est un peu compliqué mais on avance tout doucement j'ai surtout avancé la maison pour ce coup ci pour cet épisode et c'est pas mal tu vas aller au lit ma petite à ma petite ça va c'est une grande fille maintenant mais bon et toi aussi tira au lit vas-y va te coucher mon petit et moi je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère en tout cas qui vous aura plu j'ai été sauvé à vous de de décider si vous validez ou pas cette ce sauvetage in extremis mais sinon ça aurait été dommage de recommencer le challenge pour quelque chose qui peut arriver tous les jours quand vous avez pu le remarquer je vous fais des très très gros bisous n'hésitez pas à laisser un petit like un petit comme à vous abonner c'est pas encore fait et aussi à regarder une petite pub sur utip si c'est possible je vous fais des très gros bisous à la semaine prochaine pour la suite du challenge joyeux voyage surprise ou d'autres choses salut